Et salut tout le monde, alors aujourd'hui au programme ça va être, je pense ça va être Bioshock 2 tout simplement, parce que je suis très fatigué donc je ne vais pas faire forcément un stream très long, donc j'avais envie de chill principalement, donc je pense qu'on va se faire un petit Bioshock 2 et on verra, mais a priori je ne vais faire que de ça, et à voir, peut-être que derrière je lancerai d'autres trucs, je vous avoue, je ne suis pas à mesure de prédire ce qui va se passer ensuite, on va mettre normal, oui parce que je pourrais imaginer du Ghostrunner et tout, mais vu mon état ça risque d'être compliqué, donc on va voir comment ça se passe. Donc voilà la suite directe du jeu Bioshock, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que le 1 semblait finir finir le jeu complètement. 3 2 1 2 3 4 Papa, c'est toi ! Viens mon papa, on va jouer ! Il y en a d'autres, papa ! Par là ! J'avais pas du tout compris que c'était des tétines, en fait. Il y a des biberons. Papa ! Chopez la dent ! Viens avec une combative. T'en veux, toi aussi ? Laissez-nous ! Arrêtez-vous ! Dégage, sale monstre ! Dégage, sale monstre ! Bien, Série. Il ne mordra plus maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends ? Elle s'appelle Eleanor, et elle m'appartient. Bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien. Prends cette arme. Place-la contre ta tente. Appuie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allô ? Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Ton signal est très faible. Ah. Attendez. Je vais un peu craquer. Quatre, peut-être, je ne sais pas. Oula, non. Je ne vais pas tant craquer que ça, en fait. Ça me paraît trop, encore. C'est bon. Euh... Alors, on va voir d'un autre truc. Ça va être la luminosité. Parce que je ne vois rien du tout. Graphique. Luminosité. Jusqu'à ce que le X central soit tout juste visible sur le fondement. Ça ne bouge pas, en fait. Que je mette ça ou ça ne changera rien. On va mettre ça. Bon. Je propose qu'on mette à fond. De toute façon, on ne voit rien. Hop. Ça ne change rien. Ok. Super. Très bien. Donc, du coup, on joue un protecteur dans celui-là. Vous allez me dire, à la fin du jeu, on joue un protecteur aussi, mais... D'accord. On va mettre un coup. On peut faire ça. Très bien. Carburant pour foreuse merde. J'avais pas vu. D'accord. Donc, je suis limité. Est-ce que ça... Oui. Ça a un intérêt ou pas du tout ? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'on peut courir ? Je ne sais pas. Vous êtes foutus. Deuxièmement, vous pouvez relancer un groupe électrogène capote avec l'arc électrique, mais avant, faites sortir les invités de la piscine. Les gens de la haute, ça leur met les foie de voir un prolo balancer des éclairs. Vous saisissez ? Ok, donc il y avait une porte ici. La maf est toujours peu lisible. On peut la mettre en grand ou pas ? Ça, c'est quoi ? C'est pour les échelles ou les étages ? Ah non, ouais, d'accord. On a toujours un problème. Ah, voilà. Parfait. C'est un peu mieux. Pour le coup, je pense que je préférais comme c'était fait dans le 1. Parce que là, du coup, pour voir les autres étages, il faut faire ça. Ce qui n'est pas forcément plus lisible. Ah, pour les bugs, je suis bloqué. Ok. De VP ? Non, je sors de là. J'en ai besoin. Vous m'entendez ? Fais ce rage pour obtenir un conseil. Ouais, mais non. Du coup... Ok, excusez-moi, c'est la phase personnalisation des commandes là qui est un peu... Un peu chiante. Bah du coup... Écoutez, on va remettre eux comme habituellement. Voilà. Et dans la soirée, 7 cadavres ! Et cette fois-ci, ne bougez plus ! Il est où, son arme ? Mon père est plus intelligent qu'Einstein, et plus fort qu'à ce qu'il est. Il l'envite. Mais quel bêta j'ai épousé ! Vraiment ! Il dépense toutes ses économies en fortifiant pour se donner des airs d'athlète et avoir une bonne excuse pour poser son popotin de fainéant sur son fauteuil toute la journée. Steven, je lui ai dit. Tu veux garder la ligne ? Alors viens faire quelques brasses. Tu ne vois pas que c'est ton cerveau qui s'atrophie avec ses saletés ? Peut-être que je devrais injecter quelques doses de fortifiant mental dans son régime. On a une place mis de offert. D'accord. Tu as beaucoup dormi. Très, très longtemps. Et Eleanor était très triste. Trouve-la et tout ira mieux. Je suis arrivée. 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 C'est parti. Ok donc là, visiblement, on peut faire les deux. Attaque et plasmide en même temps. Cool. Je voulais voir si il aura un sauvegarde rapide. Non, c'est le même cas. Ce n'est pas ultra rapide. Je vais peut-être enlever le casque. J'avoue que c'est chiant. Option graphique. Option du jeu. Graphisme du casque. Ah c'est mieux là. C'était perturbant d'avoir sur le truc autour. C'est bon. C'est bon. Ok. Un peu plus. Un peu plus. Ok. Let's go. Salut. C'est parti. D'accord. Merde, je prends des dégâts de chute. Comment je recharge ma mana là ? C'est qu'il faut recharger la mana. Recharger, sauver, R. Mais ça c'est l'arme. Recharger la mana. Enfin le plasmide. Y'a pas. Je vais essayer R. Ça marche pas. Enfin, un signal. Écoute-moi bien. Toi qui as ramené la ville à la vie. Mon nom est Tenenbaum. Je sais qui tu es. Et j'ai besoin de ton aide. Beaucoup. S'il te plaît, viens me rejoindre à la station de l'Atlantic Express. Ça fait des semaines que je n'ai pas eu une goutte d'Adam. Arrête un peu, princesse. C'est quoi ? C'est quoi ? Ce message est pour ma fille Eleanor. Bientôt tu naîtras. Et Rapture sera ton foyer. Tu seras élevé comme je l'ai été, dans l'unique but de servir l'intérêt général guidé par la psychosociologie. Le potentiel de cette cité est immense, Eleanor. Cependant, nos croyances ne sont pas les bienvenues ici. Tu grandiras dans la souffrance. Mais vois-tu, Eleanor, il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. Montrons-nous patiente avec elle. Montrons-nous patiente avec elle. Ondulation de l'eau. Une sang. Ça oui. Reflet en temps réel. Reflet de quoi ? Pas de l'eau dans l'eau. Distorsion. Je ne sais pas ce que c'est. Et un jour, Rapture sera nôtre. Non voilà, ça, ça ne va pas là. C'est pas l'ondulation de l'eau, ça doit être ça. Ah voilà, c'est bon. Je suis le vœuf Sothia Lombe. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous. Vous n'êtes pas seule. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de Tours Abdur. Tant d'années ont passé, et me voilà de retour à Rapture. Les petites sœurs que j'ai sauvées ont grandi. Elles m'ont oubliée. Après les horreurs que je leur ai fait subir, c'est une chance que d'avoir quitté leurs souvenirs. Mais voilà qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des petites sont englouties par la mer, kidnappées. C'est pour ça que je suis revenu. Je sais que quelqu'un ici continue mon œuvre et forme de nouvelle petite sœur. Je dois l'arrêter, même si cela veut dire mourir ici. Ok, il y a l'air d'avoir moins de trucs à ramasser. Parce qu'il n'est pas forcément plus mal. Ah, c'est dérivé ça. Tout se balle, all right. J'ai bien failli ne pas survivre à la descente, mais j'y suis enfin. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières. Et quelques ombres filantes aussi. Bref, je parle pour ne rien dire, ou pour me rassurer peut-être. En tout cas, j'espère que si je trouve ce docteur lambe, je retrouverai ma petite Cindy. C'est parti. Monsieur Buit, ma venteur elle ne peut pas manger tous les deux. Dernier, c'est parti. Ce n'est pas ce truc là-bas. Je vais me protéger d'en dessous. Ah il m'a éclaté, oui, je pense que c'est le mot. Ici le docteur Sophia Lambe, j'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, la grande sœur voit tout. Voler de la dent, c'est voler la famille de Rapture, votre famille. Diane a insisté pour qu'on fasse le week-end à Adonis. J'ai déjà grand besoin de faire une pause dans mes vacances. Dès qu'elle croit nécessaire de me gronder parce que je travaille, ces mots se transforment en un long gémissement, comme un animal blessé. J'ai fondé Rapture pour me libérer de Dieu et des lois des collectivistes, pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale. Et pourtant, quand Diane parle de déporter mon enfant, je suis bien obligé de réfléchir, puisqu'à maintenant je n'avais jamais pensé à mon héritage. Peut-être, peut-être après le nouvel an, nous en reparlerons. On a toujours les vieilles ambiances un peu. Un peu de glock, dark ou d'horreur, je ne sais pas si on peut rappeler ça. On va faire une petite save. Vu que ça a l'air d'être le même moteur que l'autre, j'ai peur qu'il y ait les mêmes soucis de crash. Et là, c'est au droit. On peut aller à l'extérieur du coup ? 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 Avec cette combinaison, même les fonds marins ne peuvent rien contre toi. Cependant, Rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros. Seule, tu ne survivras pas longtemps. Il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. ی c'attends. Je t'attends. J'attends Javny назад Je t'attends. Je t'attends... Je t'attends... уйinku��... Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je suis sa voix et la grande sœur sombra armée. Alors, incinération, oui. Alors, de la vie, oui. Les trousses de soins vont rendre aussi un peu d'eve. Bon, on va le prendre. De toute façon, j'ai 30. Pour l'instant, on va faire ça. Ceux-ci, qu'ils dorment maintenant, ces jours sont finis. Vas-y, pourquoi sérieux ? Cette soirée court droit au désastre. Karl a besoin de feu pour son cigare, mais personne ne peut l'aider. Ah, mais c'était là. Perfect. Dans un jardin, nous tue qui vaut. Putain, putain. En fait, il fallait pas, il fallait pas, il fallait que je garde. Parce que ça, il me le faut. Absolument. Pour récupérer quelques points, non. Les huiles de piratage, on dépasse un peu plus lentement. Ça se peut être sympa. Ça, ouais. Mille les lunes améliorations et tu veux les détonner. J'ai déjà le droit. Mes jardins doivent vivre. Est-ce que je peux... Si, je ne sais pas. Si, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on a trouvé un autre truc. Faut que je fasse gaffe. L'adménie. Faut que je peux faire gaffe. Faut qu'il y a deux. Faut pas, demande qu'il se�e. Faut pas, longtime. Tu vois pas, j'ai... La pensée. Faut pas ouf. « Celui » Faut pas. Tu vois pas. C'est pas relu d'un coup. Il a des pouvoirs aussi comme moi. Le nez qui meurt par contre en train de sonner. Qu'est-ce que c'est là ? Il vient là, il va... Merde. Oh, je suis bloqué. Grande sœur ? What ? Bah ça alors ! Même la grande sœur n'arrive pas à t'envoyer au tapis. Bon, tu n'as plus qu'à revenir ici et faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à dessous. Il y avait des grandes sœurs, d'accord. Il n'y avait que de la glace ici, là. Je ne me rappelle plus, putain. Il y avait là où... Là-bas, il n'y avait pas. Miéron. Il n'y avait pas de ta place par la glace, désolé. Je ne m'en 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 m'a dit. Je ne m'en m'en m'a dit. Je ne m'en m'en m'a dit. Je ne m'en 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 m'a dit. Je ne m'en m'en m'a dit. C'est marrant comme c'est dur le jeu. C'est-à-dire que si je démarre le boss sans trousse de soin, ça me parait impossible de le battre. Pour Ryan, l'individu a toujours été un héros, un noble survivant. Quand il te fonce dessus, je ne vois même pas comment tu peux esquiver ce coin. Enfin, tu vas juste te cachant d'ailleurs un truc. Ça veut dire que tu te mets derrière un poteau, tu tires, tu tires, tu te caches, tu tires. Tu fais ça en même temps. Le génocide, le chaos. Maintenant que le tyran est mort, nous voilà enfin un groupe uni, une seule et même famille. Je vais acheter des joujoux. Ah what ? Ah j'avais pas fait gaffe parce que c'était cassé. Ah je veux ça ! Je veux ça ! Je veux le pistolet. Let's me please. Je veux pas le pistolet arriver. C'est pas précis du tout ces nazes. James est le seul homme que j'ai jamais aimé. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'était jamais venu à Rapture. Il m'a entendu chanter au Limbo. Il est venu me voir tout timide. Il aimait entendre des chansons sur la vie dans cette ville. Je crois qu'il essayait de monter les gens contre Ryan. Et maintenant, il est parti. Et moi je suis là, à chanter. Dresse-toi fièrement Rapture. La gorge serrée par la peur. La peur qu'il vienne me chercher ! Là c'est pareil, si t'as plus de mana, plus de popo et tout, comment tu as compris ça ? Et là, il va y avoir des minutes de la nuit. Je peux pas sortir. D'accord. D'accord. Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi petit, on va s'entendre. Moi qui croyais que tu n'étais qu'un golem de Saint-Clair, venu ici pour saccager Rapture pendant que le brigand lui faisait les poches, je comprends maintenant. Tu as conscience de ton sort. Qui pourrait être aussi cruel ? Pour obliger un homme sans visage à affronter le miroir ? L'ombre nous attendait. Il va falloir sortir le grand jeu. Vas-y, démarre le train ! Je vais te mettre là, il devrait venir là. Il est où ? Il faut déjà monter. Théoriquement. Comment je le bute ? Vraiment c'est moi qui ai la visite sur lui et lui il a pas. Donc avant d'aller là, on va aller là-bas. Andrew Ryan estimait que la libre entreprise était le Saint-Esprit qui nous mènerait tous à l'Eden. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'était une vieille putain qui ne rapportait rien de plus qu'une armée de Morpions. Résultat des courses, ce bon vieux Ryan est devenu l'ombre de lui-même. Et moi, je me suis fait des couilles en oeuvre. C'est quoi le GG ? Jardin des clannages. Ah, il y en a là mais c'est loin. Il faut s'y rendre soin. Tant pis. Attention, vous allez quitter ce niveau. Assurez-vous d'avoir accompli tout ce que vous voulez ici avant d'aller plus loin. Ah, on peut plus revenir en arrière après ? D'accord, c'est pas comme l'autre. Et encore, je me fais avoir. Euh, on a la petite soeur. Après, oui, je pense qu'on a tout fait. Allez, au revoir. Ah. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, le sujet Delta est pris au piège dans le point de chute. La circulation des trains est suspendu jusqu'à ce qu'il soit localisé. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. C'est génial. Est-ce que je pèterais pas le... L'Orbe essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway, la vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel, le Sinclair Deluxe. Trouve-la et récupère cette clé. Je vais juste faire un autre. Non, pas supprimer. Il est pas très grand, ça va. J'ai l'air d'aller. Par contre, il y a combien de... Oui, il y a deux petites sœurs. Il y a deux petites sœurs. Donc on va avoir des gros combats. Qu'est-ce que c'est ? J'ai épuisé le mauvais chemin. J'ai misé sur le mauvais cheval. Manche à air, qu'est-ce qu'il faut faire déjà avec ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donnez pas dans le détail les projets de l'ordre. Ça apprend tout. Ça va pas me comprendre pourquoi. C'est quoi ce truc ? C'est un ami ou un ennemi ? Mais je te reconnais, sale monstre. Tu m'as volé Eleanor et tu l'as transformé en une créature si tordue que la mort elle-même ne veut plus d'elle. Et maintenant, c'est moi que tu viens chercher, n'est-ce pas ? Eh bien, tu fais fausse route. Lorsque nous t'ont pendu à un lampadaire et que tu lâcheras ton dernier souffle, là, j'aurai ma vengeance. Petite sœur dans le corps ? Pas du tout. Petite sœur dans le corps. Ok. Voilà. Ça a crashé. Ça a crashé. Je me doutais quand je vous ai dit que c'était le même moteur physique et les mêmes crashs. C'était sûr et certain. Ok. Bah écoutez, c'est un peu badant. C'est un peu... Ça coupe dans l'élan quand je voulais faire le niveau et arrêter, mais là, du coup, j'avoue que j'hésite à faire le niveau.